Merci beaucoup d'être là, c'est que vous avez également un emploi du temps extrêmement chargé. Merci beaucoup d'être là, donc on va faire la suite de cette session de formation qui fait la suite logique des modules précédents qui ont parlé, vous avez vu, des différentes étapes de préparation de la réponse aux appels d'or. Donc dans ce module 6, on va parler plutôt de la formalisation du budget et du calendrier de mise en œuvre. Alors donc, comme je l'ai dit, c'est à un moment de diallo, coordonnateur et chargé de formation chez Espartner. Ces formations ont été réalisées en collaboration avec Bondinov. Alors donc, pour la bonne réussite de la formation, voilà quelques règles qu'on suggère à tous les participants. Tout d'abord, si vous n'êtes pas en train d'intervenir, on vous suggère de couper votre micro, surtout de ne pas allumer la caméra tout simplement parce que vous risquez de limiter la correction. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat et on va suggérer quand même qu'on réponde aux questions à la fin pour pouvoir bien terminer la formation dans le temps. Ensuite, vous pouvez également utiliser les mains levées pour l'appréciation de la présentation. Donc, sans pour autant tarder, on va commencer ce module-là. Il vient, comme je vous disais, faire suite au module 5 qui parlait de l'identification des domaines scientifiques potentiels et la formation et formalisation de l'objet de recherche du projet, mais également du module 4 qui a parlé de la constitution du consortium à la réponse d'appel et ce module dont je vous parlais hier qui est la relation entre le projet de recherche et son environnement. Donc, au cours de ce module, qu'est-ce que vous allez apprendre ? Cette formation a pour objectif de fournir un cadre spécifique de compréhension du montage des activités, et de l'offre technique, ainsi que leur inscription dans un calendrier et leur budgétisation. Alors, vous allez voir ici un aspect vraiment spécifique, parce qu'on va vous guider, on va vous dire comment est-ce que vous devez le faire, et vous devez le faire dans cette description-là, dans ces règles-là, pour éviter de perdre du temps, entre autres, pour vraiment être précis et répondre de façon claire et structurée votre réponse à appel d'offres. Donc, elle s'inscrit dans un parcours en huit étapes, donc ici le module 6, donc elle fait suite au module précédent, l'identification des domaines scientifiques potentiels et la formation de l'objet de la recherche du projet. Alors, donc, en sommaire, nous allons avoir quatre points essentiels. Le montage des activités de l'offre technique avec des sous-thématiques, collecte de données, préparation, cadrage, etc. Et le montage du calendrier des activités avec deux thématiques, ou trois plutôt, collecte des éléments, montage calendrier et anticipation. Vous avez le point C qui va couvrir le montage du projet, le point D qui va parler un peu du résumé. Alors, donc, la partie A, on va parler du montage des activités de l'offre, et la recommandation numéro une, c'est approche en entonnoir. Alors, comment est-ce qu'on va faire l'approche en entonnoir ? Vous avez tout d'abord le montage des activités. Et dans ce montage des activités, vous avez la collecte des données. Alors, bien lire, bien sûr, pour bien collecter les données et collecter les bonnes données, il faut savoir d'abord qu'il vous faudra, bien lire le cahier de charge technique au niveau de l'appel d'offres. Surtout, ce cahier est aussi appelé cahier de préinscription spéciale. Alors, qu'est-ce qu'il faut lire à ce niveau-là ? Il faut voir d'abord le contexte des éléments et d'introduction et de justification du projet. Bien revoir cet aspect, moi je dirais, mettez un cahier devant vous, ou mettez en tout cas un papier devant vous et un crayon. Revire le contexte et éléments d'introduction et de justification du projet. Ensuite, repérer la zone géographique du projet. Identifier la durée de réalisation du projet. Identifier si existant la proposition d'un phasage et d'activité du projet. Repérer les objectifs généraux et spécifiques du projet. Identifier les livrables attendus et les résultats et impacts attendus. Alors, pour ne pas vous brûler, mettez tous ces recommandations point par point sur papier séparé ou sur document séparé. et aller voir ce qui va dans chaque temps. Donc, vous pouvez créer vos propres fichiers ou vos propres classeurs. Et pour chaque thématique, vous mettez ce qui va aller dedans. Ça, ça va vous permettre d'être non seulement ordonné, parce que si vous êtes parfois si bruyant que moi, vous risquez de vous perdre facilement. Il y a beaucoup de choses à faire, mais tout ce qu'on vous demande de faire, c'est être très rigoureux et très méthodique. Donc, une fois que vous avez tout ça, la collecte de ces éléments permet d'avoir une idée plus claire du projet à construire. Il faut composer avec tous ces éléments pour préparer le cadre logique de votre projet. Alors, pour simplifier cela, on vous montre ici un cadre de préparation qui est plutôt le cadre logique, donc une préparation du cadre logique. vous avez une synthèse sous forme de tableau avec une matrice de quatre lignes, quatre colonnes. Toutes les informations clés d'un projet vont contenir dans ce cadre logique-là, avec les objectifs, les résultats, les activités, les risques, programmations et ressources. Donc, vous avez la méthode du cadre logique, c'est la succession d'étapes et d'analyses qui va permettre l'évaluation progressive de la matrice. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là ? Vous avez ici à gauche, vous avez une flèche qui barre des objectifs aux activités et vous avez en horizontal, vous avez la description du projet, les indicateurs objectivement vérifiables et quantifiés et vous avez les sources et moyens de vérification. c'est très simple et c'est très compréhensif si vous allez dans ce sens-là, vous allez voir que c'est, comme on dit, comme cadre logique, c'est vraiment la façon la plus logique d'organiser vos idées. Objectifs globaux, vous avez la description de votre objectif, quels sont ou quel est l'objectif global d'ensemble auquel le projet va contribuer. Quels sont les objectifs globaux auxquels le projet va contribuer ou bien quel est l'objectif global auquel le projet va contribuer. Vous voyez que c'est vraiment très simple. Alors, pour les indicateurs objectivement vérifiables, on va dire quel est l'indicateur clé lié à ceux ou ces objectifs. L'indicateur, c'est celui qui va vous permettre de mesurer la réalisation de votre projet ou le progrès de votre projet. Alors, quelles sont les sources et moyens vérifiables ? Comment vous allez dire quel est ou comment le projet va mesurer sa contribution à ceux ou à ces objectifs-là ? Donc, vous avez, à partir de ce moment, après avoir posé l'objectif global, ou les objectifs globaux et ses indicateurs, vous allez aller maintenant en détail pour donner des objectifs spécifiques. Par exemple, dans le cas des objectifs spécifiques, vous allez dire quel objectif spécifique l'action doit-elle atteindre pour contribuer à l'objectif général. Si on revient toujours dans l'exemple de la rareté de l'eau ou du manque d'eau, vous allez dire quel est l'objectif spécifique ou un des objectifs spécifiques ou les objectifs spécifiques que vous allez réaliser pour atteindre l'objectif global. Donc, vous avez plusieurs objectifs spécifiques, vous pouvez les lister. Et les indicateurs, quels sont les indicateurs qui vont montrer en détail que les objectifs de l'action sont atteints. Ensuite, vous citez les sources et moyens de vérification. Quelles sources d'informations existent et peuvent être rassemblées ? Quelles sont les méthodes pour obtenir ces informations-là ? Alors, finalement, vous allez aller aux résultats. Donc, vous allez dire que les résultats sont, en fait, les réalisations qui vous permettent d'atteindre les objectifs spécifiques. Alors, la question, c'est quels sont les résultats attendus pour chaque activité mise en œuvre ? Donc, ici, vous pouvez numériser ces résultats-là pour répondre à cette question. Ensuite, quels sont les indicateurs objectivement pour ces résultats-là ? C'est quels sont les indicateurs qui permettent de vérifier et de mesurer que l'action atteint les résultats attendus ? Ça, ça va vous permettre de voir un peu qu'est-ce que vous pouvez lister dans cette partie-là. Alors, les sources, c'est quelles sont les sources d'informations pour ces indicateurs ? Alors, pour les maintenant, les activités à développer, vous souvenez de l'arbre à problème, vous avez vu que problème général, objectif, vous avez vu résultats, la cause, ensuite, vous avez vu conséquences ou impact. Et donc, ici, vous savez que chaque objectif est accompagné d'une action pour permettre de le réaliser. Et dans ce cas, donc, vous allez voir que pour la description, vous allez avoir quelles sont les activités claires à mettre en œuvre et dans quel ordre afin de produire les résultats attendus. Vous pouvez avoir des groupes d'activités par résultat. Ensuite, vous avez les moyens. Quels sont les moyens pour les indicateurs ? C'est quels moyens sont requis pour mettre en œuvre ces activités-là ? Vous pouvez avoir des moyens qui sont d'ordre personnel. Il vous faut le personnel qualifié, par exemple. Vous pouvez avoir besoin de matériel, vous pouvez avoir besoin de formation et d'études, vous pouvez avoir besoin de formes, de fournitures, des installations opérationnelles, etc. Donc, tout cela va entrer dans ce cadre-là. Alors, pour les ressources, c'est quelles sont les sources d'information qui prouvent que ces activités ont été mises en œuvre ? Alors, vous avez des coûts. Quels sont les coûts de l'action ? Vous avez leur nature, les détails dans le budget et l'action. Donc, si vous organisez ici vos objectifs dans ce tableau, on dira deux par deux. Oui, tableau deux par deux, en tout cas tableau croisé. Vous allez avoir les objectifs, objectifs spécifiques, résultats, activités et au-dessus, vous avez description du projet, indicateurs, sources et moyens. Donc, ça va vous permettre de répondre de façon plus précise et de façon beaucoup plus détaillée sur vos objets, votre réponse à quel doc. Donc, votre cadrage devient très clair et beaucoup plus précis. Alors, ici, vous avez une présentation, une représentation de la préparation du cadre logique avec le schéma ci-dessous qui résume un peu la lecture du cadre logique. Avec à gauche, vous avez les résultats, vous avez les effets, vous avez les impacts. Ici, à droite, vous avez indicateurs des résultats et vous avez évaluation, capitalisation. Alors, au milieu, vous avez moyens, ensuite vous avez activités, ensuite vous avez réalisation et vous avez objectifs. Et en haut, vous avez objectifs généraux. Donc, vous voyez comment est-ce que vous pouvez facilement organiser votre cadre logique de sorte à répondre à chaque partie de vos objectifs et vos résultats. Donc, ici, toujours dans le monde des activités, vous avez construire, dans le montage des activités, j'allais dire, toujours vous avez construire le macro-planning. Alors, le macro-planning, un bon macro-planning, donc, il va tenir compte sur une, d'abord au maximum, c'est sur une ou un slide, une page au maximum ou un slide. Il est très visuel, il s'inscrit dans le temps et donc est en accord avec le cadre logique, c'est-à-dire les objectifs généraux, objectifs spécifiques, résultats attendus, activités envisagées. Vous avez également, il va contenir des informations clés synthétiques, notamment les phases et leur durée, un premier jet d'activité ou de macro-activité, les livrables attendus, les résultats impact chiffrés attendus, qui peut être ici optionnel. Par contre, si vous avez suffisamment d'espace et que vous pensez que vous respectez un peu, comment dirais-je, les recommandations, vous pouvez l'ajouter. Ça va être en plus un bonus pour exécuter davantage votre projet. Donc, vous avez le macro-planier qui constitue le plan de l'ordre technique à compléter avec les activités détaillées au fur et à mesure de son élaboration. Donc, vous avez l'arboréscence du plan. En deux, vous avez, dans un souci de visibilité, il contient, il convient quand même de limiter le nombre de phases, activités et livrables. Donc, le macro-planier pourra être amené à évaluer au fur et à mesure de la réflexion sur le montagne de l'offre en tant que temps. Donc, voilà, on peut décrire le montage des activités et la construction du macro-planier général. Alors, maintenant, on vous donne ici un exemple de macro-planier général avec, comment dirais-je, à peu près la même, la reprise de ce qu'on vient de voir tout à l'heure, mais de façon beaucoup plus schématisée. Vous avez, conformément au CPS, nous découpons ici notre intervention en cinq phases. Vous avez à gauche la phase 1 qui est du cadrage de l'étude. Souvent, ça vous prend deux semaines. Alors, ici, vous devez combiner temps et travail. Donc, vous devez vous dire que cette phase-là, je la réalise en une semaine ou en deux semaines ou en trois semaines ou en etc. Donc, vous voyez que chaque étape, vous devez vous donner un temps précis pour réaliser cette étape-là. Sinon, vous risquez d'empiéter sur le temps et vous allez voir que vous allez avoir à faire un rush à la dernière minute et vous risquez d'oublier des choses. Donc, c'est pour cela qu'on vous a mis ici, phase 1, cadrage de l'étude. On vous a mis entre parenthèses deux semaines. Alors, bien qu'il ne soit pas toujours mentionné dans le CPS, le cadrage de l'étude est une étape indispensable dans toute offre technique. Le cadrage est presque indispensable. Je dirais indispensable dans tout. Si on vous le demande, c'est encore mieux. Mais si on ne vous le demande pas et lorsque vous le faites, cela montre aux bailleurs votre compréhension de la problématique du projet, mais également des objectifs de la clarté du travail que vous allez apporter. Donc, c'est toujours en plus, si on vous le demande, c'est encore mieux. Si on ne vous le demande pas, vous pouvez le faire si vous pouvez. Donc, vous avez en bas, vous avez les livrables, notes méthodologiques, le plan d'assurance qualité, etc. Donc, le pilotage suivi et l'évaluation du programme constitue également une étape indispensable traité dans le module 8, bien sûr. Donc, lorsque vous mentionnez ou lorsque vous soumettez une réponse à paire d'offres, si vous ajoutez le suivi ou bien le pilotage du projet, cela montre quand même que votre travail va être fait de façon très rigoureuse, avec respect du temps alloué à chaque étape. et puis un reportage de tout ce qui va, tous les événements qui vont avoir lieu au cours de la réalisation de votre projet. Ça, c'est un bonus. Si vous pouvez le faire, vous pouvez l'ajouter à votre plan. Donc, vous avez ici en phase 2, le diagnostic qui va prendre environ un mois. Donc, ce diagnostic des institutions académiques et l'écosystème entrepreneuriat. Mais également, vous avez, je ne vois pas bien. Donc, vous avez également en bas, vous pouvez ajouter les livrables qui est rien d'autre que le rapport synthétique sur l'état actuel des écosystèmes, entrepreneurs, etc., entrepreneurs locaux, des systèmes de, disons, des meilleures pratiques. Donc, voilà, des meilleures pratiques identifiées sur la base du, excusez-moi, je ne vois pas bien. Les cultures sont un peu plus petites, donc je n'arrive pas à voir. Mais comprenez que les livrables, phase 1, le diagnostic, et phase 2, les livrables, vous devez les identifier. Et ici, vous devez absolument les identifier et les ajouter. Dans la phase 3, vous avez définition d'une vision à moyen terme et d'un plan d'action à court terme, environ 1,5 mois, disons, une vision stratégique et des objectifs généraux. Alors, également, vous devez présenter les livrables qui sont associés à cette phase-là. Dans la phase 4, même chose, exécution du plan de mise en œuvre à court terme, environ 1,5 mois, mise en œuvre du plan d'action pour deux institutions, par exemple, Pilote. Alors, même chose à ce niveau-là, vous devez identifier les livrables, le rapport, rapport sur le déroulement de chaque initiative mise en œuvre, un rapport sur la performance des incubateurs Pilote. Alors, sachez que lorsque vous prenez votre projet, vous avez une phase 1, 2, 3, 4, donc à chaque phase, normalement, vous devez avoir des livrables à fournir. Donc, vous avez à la phase 4, à la phase 5, vous avez élaboration d'un plan national pour la création des incubateurs agricoles, par exemple, régionaux, environ ici un mois. Donc, vous avez 1,5 mois également. Vous avez à ce niveau-là, vous pouvez mettre le plan national, le plan rationnel détaillé pour la création des incubateurs agricoles. Et même chose, vous devez ici identifier les livrables et les mentionnés. Par exemple, vous avez le plan national détaillé de déploiement des incubateurs agricoles régionaux, rapport sur le déroulement de l'atelier national de présentation, etc. Donc, juste pour vous dire qu'à ce niveau-là, vous avez la phase, vous avez pour chaque phase, vous avez des livrables à identifier et à fournir. Donc, un exemple de plan pour décrire les activités, vous avez le cadrage kick-off avec ici les objectifs. Tout d'abord, clarifier le périmètre du projet et définir ses règles de fonctionnement. Vous avez définir la note méthodologique et organiser la réunion de kick-off. À ce niveau-là, vous avez donc les travaux et vous avez les livrables. Donc, vous avez une alimentation, plutôt un affinement de la compréhension du contexte de l'étude, développement d'une vision partagée autour de ces enjeux. Alors, dans ce cas, ce que vous devez y mettre, c'est d'abord conduire les entretiens exploratoires et de cadrage avec les acteurs clés. Cela, il vous faut, pour bien maîtriser et savoir ce que vous devez mettre et ce que vous ne devez pas y mettre, c'est important pour vous de conduire les entretiens exploratoires et de cadrage avec les acteurs clés. Cela, ensuite, vous devez un peu, pas un peu, j'allais dire, vous devez cerner le périmètre d'intervention. Vous devez identifier les contraintes inhérentes au projet. Je vous parlais hier de risque. Il faut absolument savoir quelles sont les contraintes et les listées. Et si possible, aussi, apporter les actions que vous allez entreprendre pour limiter ces contraintes. Alors, vous devez collecter et analyser la documentation utile au démarrage du projet. Bien sûr, vous n'allez pas juste démarrer au projet comme ça, sans pour autant avoir des données utiles qui vont vous permettre de vous y lancer. Alors, dans la plupart du temps, la majeure partie d'entre vous ont déjà fait ou a déjà fait, ont déjà fait des projets, vous connaissez des limites, vous connaissez ce qui peut vous limiter, qu'est-ce qui constitue un avantage, etc. Donc, vous le connaissez déjà, ça devient donc quelque chose de très facile à collecter et analyser la documentation utile pour le démarrage. Par contre, pour ceux qui n'ont pas encore eu à réaliser des projets, c'est une bonne idée de penser à tout ce qui pourrait être des limites, ce qui peut être des avantages, des forces, des faiblesses, les lister et savoir donc lorsque le financement est acquis, le projet est là, voilà comment je peux démarrer sans pour autant être limité. Par contre, si vous ne faites pas ça, vous allez voir que tout est acquis, il reste à démarrer et vous vous rendez compte qu'il y a des choses clés qu'il fallait identifier que vous n'avez pas identifiées. Et ça, ça va empiéter sur le temps de réalisation de votre projet. Et là, vous allez voir que puisque vous avez des rapports délivrables à faire, ça va empiéter sur ces rapports-là et ainsi de suite. Donc, préparation de la note méthodologique, la deuxième étape, c'est la préparation de la note méthodologique avec la définition et la formalisation du cadre de fonctionnement global du projet, la définition des missions et responsabilités des intervenants. Oui, je ne pourrais pas insister sur tout, mais vous savez, parfois, vous travaillez en équipe, vous travaillez en consortium et vous allouez des tâches et responsabilités à chacun. Il y en a ceux qui vont prendre leurs tâches correctement dans les délais. Il y en a d'autres, par contre, qui ne le font pas et lorsqu'ils le font, ils ne le font pas dans les délais. Souvenez-vous que vous devez rendre des rapports à des temps bien précis et donc toute l'équipe doit travailler en harmonie et en même temps. Donc, il y a le chef d'équipe qui est là, qui doit superviser ses activités et s'assurer que chacun fait son travail au bon moment. Alors, il arrive, par exemple, que malgré vous avez ça, il y en a certains qui n'ont pas fait leur bon travail, ou bien ils n'ont fait pas à temps. Et pourtant, lorsque le papier pour publication va sortir, ils veulent être dans les bonnes positions. Donc, pour éviter tout cela, mettez tout au clair dès le départ et affectez les responsabilités à tout un chacun et un délai bien réparti. Donc, vous avez encore désigné les instances de pilotage et de suivi du projet ainsi que les attributions. Parfois, vous pouvez désigner les instances de pilotage. Parfois, on peut vous imposer des instances de pilotage. Alors, à vous de vous adapter par rapport à la situation. Donc, vous avez à définir les modalités également de validation du livrable du projet. Vous avez également à planifier les dates prévisionnelles des réunions du comité de pilotage. Vous avez également à définir l'identité graphique du projet avec, par exemple, l'UIEF et la construction, construire la feuille de route pour le déploiement de l'accompagnement. Donc, vous avez beaucoup de tâches à faire avant de commencer. Et croyez-moi, lorsque vous arrivez à faire cela correctement, vous allez voir que le démarrage du projet et l'avancée du projet va aller au-delà de vos espérances. Vous allez réaliser le projet dans un délai beaucoup raisonnable comparé à si vous aviez omis certaines de ces activités-là. Donc, pour ici, les livrables, bien sûr, ce sera la neuf méthodologiques et le compte-rendu du kick-off. Alors, organiser la réunion du kick-off avec l'UIEF et les membres du consortium. Alors, pour le diagnostic, tout à l'heure, on a parlé ici du kick-off. Nous avons parlé du diagnostic. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour le diagnostic des projets? Objectif, évaluer les besoins en matière de soutien au projet. Maximiser les opportunités d'investissement. Alors, quand on parle de diagnostic, c'est un diagnostic exhaustif. Aller regarder tout ce qui est en lien avec les besoins en matière de soutien au projet, mais également les opportunités d'investissement. Un projet, c'est... Vous commencez un projet avec parfois des moyens limités. Par contre, si le projet est pertinent et intéressant, vous allez voir que le projet va donner naissance à plusieurs sous-projets qui vont appeler... qui vont faire appel à plusieurs autres bailleurs. Et comme vous avez dit que vous avez des problèmes, vous avez des résultats, vous avez des conséquences, vous avez des objectifs, vous avez des impacts. Vous pouvez penser à la durée du projet après sa réalisation. Et donc, ça entre dans la valorisation. Quand vous faites un diagnostic, vous faites un diagnostic exhaustif. Comme les feuilles de l'arbre, vous regardez toutes les feuilles possibles qui sont associées au résultat du projet pour identifier ce qui est faisable directement ou indirectement. Donc, vous avez... Vos objectifs seront, dans ce diagnostic-là, d'évaluer les besoins, mais également maximiser les opportunités d'investissement. Alors, les travaux consistent en quatre étapes. Analyser la documentation existante, évaluer les facteurs de croissance, identifier les forces et les faiblesses du projet, identifier les compétences à acquérir et ou à renforcer. Alors, dans le cas des analyses de la documentation existante, il y a plusieurs... D'abord, vous avez, comme je disais hier, vous avez les publications, vous avez, vous, vos documentations au niveau de votre institution, mais vous avez également des documents fournis par les ONG, entre autres, vous pouvez faire une investigation exhaustive pour voir la documentation autour de cela. Ensuite, vous avez l'évaluation des facteurs de croissance, bien sûr. Ensuite, les forces et les faiblesses du projet, très important, faites très attention. Ne listez pas simplement les forces et vous laissez les faiblesses. Certes, vous avez des forces, vous mettez-les en avant, mais s'il y a des faiblesses, listez les faiblesses. Ensuite, vous avez l'identification des compétences, bien sûr. Si vous avez toutes les compétences, c'est parfait, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas toutes les compétences, pensez à la mise en place d'auto-diagnostics, analyse du business plan, identification, etc. Essayez un peu de voir comment est-ce que vous avez utilisé les compétences à acquérir et ou à renforcer. Pour les livrables, il s'agira du rapport de vigilance léger de chaque porteur de projet, mais également du projet de diagnostic des lacunes, des défis en matière de capacité pour chaque projet, du cadre logique final de chaque projet, et l'offre personnalisée de soutien et plan de financement, bien sûr, mais également de l'élaboration d'indicateurs pour chaque projet afin d'évaluer les progrès. Donc, pour la sélection et annonces pioniques, vous avez un focus méthodologique dans lequel vous avez la mécanique ou les mécanismes de sélection des entreprises. Alors ici, par exemple, le choix des PME se fera en trois étapes. La première, c'est quoi ? En cas de réception d'un trop grand nombre de candidatures, une autre méthodologie pourra être imposée. Il y avait quelqu'un qui nous parlait hier de stigmatisation ou de discrimination dans les projets. Je dis que la plupart du temps, c'est les candidatures qui vont parfois imposer le choix final. Vous avez candidat 1, candidat 2, etc. On met tous les candidats ensemble. Par exemple, vous avez le comité ici technique qui va éliminer des candidatures, bien sûr, non éligibles et ou incomplètes. Ça, c'est la première chose. Si votre candidature n'est pas éligible ou si votre candidature est incomplète, vous savez très bien qu'elle va être éliminée. D'où encore l'importance de tout faire pour bien préparer sa candidature pour ne pas être éliminée à la dernière étape. Si vous voyez la quantité d'énergie que vous avez fournie pour préparer votre candidature et vous venez à la fin pour vous éliminer, là, c'est extrêmement décourageant. Alors, le comité 2, analyse qualitative à ce niveau-là, pré-sélection des 100 meilleures candidatures. Et finalement, vous avez le comité 3, qui est le jury final, sélection des 30 à 50 talents accompagnés. Donc, voilà comment on va faire la première sélection. Donc, cohorte de 30 à 50 talents qui vont être identifiés. Alors, comprenez que parmi ces 30 à 50, on va, c'est pas tous qui vont être sélectionnés, il y aura les meilleurs qu'on va sélectionner. Et les meilleurs, il y a la pertinence du projet, mais il y a également là, le respect des exigences du payeur, mais également le respect, comment dire, de tout ce qu'on vient de voir dans les modules précédents. Alors, les slides d'illustration sont importants car elles permettent d'enrichir la démarche métrologique en venant illustrer des activités complexes et d'apporter des exemples pertinents pour les activités mentionnées dans l'offre technique. C'est important, bien sûr, d'illustrer ce que vous êtes en train de faire, pas, comment dire, juste mettre du texte. Alors, le sourcil de la communauté des partenaires, liste des listes non exhaustives, par exemple, ici, vous avez, sur la méthodologie, vous avez des réseaux d'incubateurs, d'accélérateurs et autres structures d'accompagnement, entrepreneuriat, innovants, etc. Donc, vous avez ici une liste qui montre un exemple de ce qu'on vient de dire précédemment. Alors, vous avez vu, les slides d'illustration sont très importants à ce niveau-là. Donc, on n'a pas besoin de dire tel nom, etc. Vous mettez les noms des payeurs ou le nom des, en tout cas, des personnes ou des payeurs qui vont contribuer ou qui sont potentielles, qui sont potentielles sources de financement pour illustrer ce que vous voulez dire. Alors, je disais encore que vous avez, comment dirais-je, vous avez les réseaux, mais vous avez également à côté les réseaux académiques et aluminiques, avec un exemple, vous avez les HEC ici. Vous avez bien d'autres qui interviennent dans votre domaine, en tout cas, votre domaine d'intervention, votre domaine de potentialité. Alors, dans la partie B, on va parler donc du montage du calendrier des activités avec la recommandation numéro 2, ici, visionnée dans le temps. Quand on parle de calendrier, c'est vraiment dans le temps. On a vu la première partie et là, on va voir la deuxième partie qui consiste à mettre tout ce qu'on vient de préparer à ce niveau-là, à le mettre dans un temps et à les répartir dans des temps et essayer de les réaliser dans ce temps qu'on a alloué à chaque tâche à faire. Alors, le montage du calendrier des activités. Tout d'abord, vous avez la collecte des éléments de dimension et préparation. Donc, ici, récupérer tous les éléments temporaires mentionnés. Ensuite, vous avez la durée globale du projet, durée des phases, sous-phases, activités, etc. Vous avez ces éléments permettent de poser les premiers points de repère du calendrier des activités. Comme il s'agit ici de traduire vos activités, vos objectifs, vous avez associé à chaque objectif des activités. Ici, il faut traduire ces activités-là à faire ces objectifs-là, ces activités, j'allais dire, dans un temps bien donné. Donc, vous allez dire que, par exemple, de tel à tel, nous allons faire cette activité-là. Ensuite, de tel à tel, cette activité-là, ainsi de suite. Sans pour autant oublier que vous aviez parlé qu'il y avait des risques, qu'il y avait des faiblesses, qu'il y avait des conditions qui pourraient éventuellement empêcher ou en tout cas ralentir la réalisation de ces activités-là. N'oubliez pas d'ajouter cela. Alors, vous allez reprendre le découpage initial du projet au moment de monter les activités du calendrier, en phase, sous-phase, activités, tâches, etc. Donc, estimer dans le temps chaque activité ou tâche, recoupement à part d'expériences passées, de bon sens, consultations externes, etc. Construire le GANT des activités, ordonnement des activités mises en parallèle. Alors, ce qu'on voit le plus souvent, voilà, ça c'est le GANT. Alors, vous voyez ici, on regarde en haut, à droite, vous ne voyez pas mon curseur, mais vous avez le montage du calendrier et vous avez à gauche, phase, sous-phase, tâches, sous-tâches. Alors, vous avez sur les lignes, vous avez S1, S2, jusqu'à S12, etc. Alors, vous avez, vous allez prendre la phase 1, le cadrage de l'étude. Ensuite, vous avez la phase 2, le diagnostic, c'est S2 à S3. Ensuite, vous allez dire, dans cette phase 2, vous avez une sous-phase, vous avez une deuxième sous-phase, et vous avez la sous-phase 1, 2, 1, qui est là, S2 à S3, mais la sous-phase 2, 2 va se faire simplement en S3. Alors, comprenez qu'on peut faire plusieurs activités en même temps. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de réaliser votre projet, vous pouvez également faire la recherche documentaire par rapport à quelque chose. Vous n'allez pas attendre d'avoir terminé cette phase-là, la phase de réalisation, pour écrire. Vous êtes en train de faire de la recherche. Vous, au fur et à mesure, vous êtes en train d'accumuler des données, mais vous pouvez faire les analyses de données tout en les accumulant. Donc, vous pouvez faire une analyse préliminaire, une analyse, ainsi de suite. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin pour faire vos analyses et puis trouver les résultats les plus pertinents. Vous faites tous en même temps. C'est pour cela que vous avez ici, phase 1, sous-phase 2, sous-phase 1, sous-phase 2. En même temps, vous pouvez avoir deux activités qui se chevauxent. Pourquoi pas? Donc, surtout si vous travaillez en équipe et que vous avez bien réparti les tâches, vous allez voir que tout le monde ne va pas se concentrer sur un point. Donc, sur une seule phase, vous pouvez avoir de répartir les activités de sorte que phase 1, une pause se chevausée avec phase 2, phase 3 se chevausée avec phase 4, ainsi de suite. Donc, vous avez à gauche les pages, les sous-phase, et à droite, vous mettez, pour chaque période que prendra une phase, vous la mettez, et mettez une couleur pour vous permettre de vous repérer. Ensuite, vous avez, vous mettez des étoiles, vous mettez des logos qui vous parlent, qui sont plus parlants, pour dire, par exemple, vous pouvez mettre en rouge pour dire que ce délai-là, c'est un délai limite, on ne peut pas dépasser ce délai. Vous pouvez mettre une étoile pour montrer que c'est très important. Vous pouvez mettre, voilà, à vous de choisir les logos que vous mettez. Par exemple, pour une étoile, vous avez comité de pilotage, vous avez une étoile bleue, comité de suivi, etc. Donc, les comités de suivi et de pilotage constituent des points de contrôle essentiels en cours et en fin de projet. Donc, vous pouvez dire qu'à chaque six mois, je veux le comité de pilotage ou à chaque trois mois, je veux le comité de pilotage ou bien le bailleur va vous dire qu'à chaque période, nous voulons tel. Et donc, voilà, vous pouvez mettre à ce niveau-là, c'est le rapport, à ce niveau-là, c'est le rapport, à ce niveau-là, c'est le rapport, ainsi de suite. Donc, ça devient une carte très animée de vos activités. Rien qu'à voir, on sait ce qu'on doit faire. Et ça, ça doit être réparti à l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans la réalisation du projet. Donc, toujours dans le montage du calendrier, vous avez l'anticipation des retards potentiels. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte et s'y préparer. Alors, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il faut qu'il y ait un chef d'équipe. Il faut toujours qu'il y ait un chef d'équipe qui supervise tout et qui gère cette activité-là. Le plus souvent, nous, on a une gestionnaire de projet qui n'attend pas à une semaine ou bien même deux semaines avant, elle envoie un message pour rappeler à tout le monde que vous devez rendre vos rapports la semaine prochaine. Bien sûr, le délai, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est dans deux semaines, mais elle dit la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine ou dans trois jours, est-ce que vous avez déjà pensé à rendre vos rapports? Maintenant, les gens commencent à rendre les rapports. La semaine est terminée, maintenant, elles voient qu'est-ce qu'ils ont rendu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas rendu, est-ce qu'il y a des choses qui manquent, etc. Oui, vous avez rendu, mais il y a quelque chose à ajouter, il faut ajouter, vous avez sauté cette étape-là et elle vous renvoie ça et vous commencez à corriger, etc. C'est juste un exemple d'activité dans mon cas, dans mon exemple, une expérience personnelle. Donc, vous refaites ça, vous l'envoyez et finalement, elle a toutes les activités ou en tout cas tous les rapports à rendre à une semaine avant la semaine de clôture. Donc, elle a tout rendu, elle envoie, n'oubliez pas que aussi, les gens vont répondre et donc, lorsqu'ils répondent et qu'ils disent « Ah, il y a quelque chose à revoir », la personne chargée du projet a oublié de vous recontacter et dire que vous devez préciser ça. Et donc, tout ça doit se faire avant le délai. Donc, si vous n'êtes pas, il n'y a pas un chef d'équipe qui est chargé de faire cela, vous risquez d'être vraiment dans la paparasse comme disait un de nos participants hier. Donc, je vous suggère d'avoir toujours un chef d'équipe ou un chargé de projet ou en tout cas, quelqu'un qui supervise toutes les activités. Donc, ici, anticiper les anticipations des retards potentiels. En soumettant son autre technique, chaque candidat s'engage à respecter le calendrier des activités proposées. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir des estimations temporelles et qui soient réalistes. Cependant, bien sûr, certains facteurs externes peuvent retarder le cours des activités et il convient donc de détecter et de mentionner ces facteurs en amont au niveau de l'offre technique. Alors, je vous ai déjà dit cela. Faites très attention, identifiez ces facteurs-là et les mentionnez. Et mentionnez également comment est-ce que, éventuellement, vous pourrez les contrôler. En ce moment, les délais de validation des livrables, prévoir une à deux semaines en fonction du bailleur, ordre des intérêts éventuels, des activités nécessitant l'aval, l'organisation du maître d'ouvrage, mobilisation de partenaires tenus, des réunions critiques, etc., accès à des données, accès à des ressources matérielles, etc. Alors, vous savez que parfois, vous avez besoin de l'aval ou de l'avis, je ne sais pas, du doyen de la faculté ou du superviseur, etc. C'est juste des exemples que je vous donne, mais il se trouve que ces gens-là ne sont pas là en ce moment. Ils ont voyagé. Ils n'ont pas délégué quelqu'un pour le faire. vous devez attendre. Et ça, si vous n'anticipez pas ce genre d'action, vous allez tout faire, vous attendez juste quelqu'un et le délai passe. Donc, voilà, pensez à tout cela avant de se mettre, mais au courant, en tout cas, de la réalisation de votre projet. Alors, donc, maintenant, on va parler du montage du budget. On a parlé du cadrage, mais on va parler cette fois du montage du budget. Alors, la recommandation numéro 3, c'est soyez rigoureux. Alors, une fois encore, avant qu'on commence, n'oubliez pas, ne sous-estimez pas une action, un prix, etc. Pourquoi? Parce que si vous oubliez une activité, en tout cas, quelque chose qui devait être, comment dirais-je, mentionné et que vous ne l'avez pas mentionné, il retombe à votre dos et il est comptabilisé. Donc, soyez très rigoureux, soyez très méthodiques et soyez très précis. tenez en compte aussi les variabilités parce que, par exemple, le prix de, je ne sais pas, d'un réactif, c'est 25 euros, mais c'est hors-taxe ou c'est hors-taxe compris. Vérifiez bien cela. Alors, quel est le frais de shipping, le frais de transport entre le laboratoire et votre laboratoire? Vous avez, il faut calculer ce transport-là parce que sinon, ce sera à vous de payer. Donc, soyez très rigoureux, soyez très précis et prenez des informations par rapport à tout ce que vous devez tester dans votre budgétisation. Alors, donc, vous avez d'abord l'identification des coûts directs. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui est lié aux coûts directs? Donc, pour établir en fait un budget prévisionnel qui se base sur votre plan prévisionnel, vous devez lister les coûts directs et indirects de votre projet. Alors, vous avez les coûts directs du projet, c'est quoi? La somme des salaires des ressources humaines internes à votre organisation de votre projet ou prorata du nombre d'heures par jour, etc., de mobilisation, nombre c'est-à-dire quand on parle de salaire, on parle de salaire brut plus charge salariale et patronale. Alors, allez prendre des informations, comprenez bien de quoi on parle parce que sinon, ça risque, comme je vous ai dit, se répercuter sur votre budgétisation. Les ressources humaines externes, vous avez engagé un consultant, vous avez engagé un intérimaire, auto-entrepreneur, freelance, etc., quels sont les montants que vous allez payer, quel est le montant alloué à ces prestations que vous allez utiliser. Donc, il suffit de multiplier les tarifs quotidiens au nombre de ressources humaines que vous allez mobiliser. Ensuite, vous avez également par jour parce que ce n'est pas en une journée, ça peut être pendant une certaine période. Soit vous pouvez avoir, je vous paye une prestation d'une semaine, c'est tout. Ce n'est pas par jour, je ne vous paye pas par jour, mais je vous fais une prestation pour une semaine, votre service pour une semaine, etc. Vous allez voir, demandez en tout cas toutes les informations pour bien comprendre cette partie-là. Le coût des achats ou de la location de matériel spécifique à votre projet. Exemple, vous pouvez acheter du papier, vous avez du serveur test, la location d'une salle de formation rétro-projecteur, vous avez peut-être autre chose à faire, des activités dans le cas particulier, animer une table ronde, etc. Je ne sais pas quelles sont les activités que vont nécessiter votre projet, mais pensez bien à ces coûts-là et incluez ces coûts-là dans votre identification dans votre digitisation. Donc, les frais éventuels de déplacement, est-ce que vous allez, je ne sais pas, assister à une formation, est-ce que vous allez assister à une présentation, à un symposium, etc. Pensez à tout cela. Alors, deuxièmement, c'est les coûts indirects. Quels sont les coûts indirects? Vous savez, les frais généraux comme par exemple la location du bureau où se trouve entre autres la partie interne de votre équipe projet, le mobilier utilisé par ces mêmes personnes, l'amortissement de leur ordinateur, le coût de l'espace de travail, j'allais dire, ajouter ici la connexion internet, les frais de gestion, les salaires de services transverses à l'entreprise, etc., services juridiques. Souvent, nous, quand on est dans, je parle de scientifiques en général, vous oubliez souvent la partie juridique. Or, la partie juridique est un aspect très important dans la réalisation de vos projets. Ne l'oubliez surtout pas. Alors, vous avez également le service contrôle de gestion de votre entreprise et calculer le ratio des frais généraux pour au pro-rata de salaire. Donc, faites attention. Trouvez, je dirais, un gestionnaire, pourquoi pas un comptable qui vous aide parce qu'il y a des parties, vous n'êtes pas économiste, vous n'êtes pas gestionnaire, il ne faut pas trop, il faut trouver quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans le domaine qui vous vient en aide pour bien faire votre bilan, votre liste et ne rien oublier sur. Voilà, donc, l'établissement, donc, l'estimation des ressources humaines a mobilisé ici. Donc, vous avez la répartition de la charge des ressources humaines avec RH1, RH2, etc., comme vous, comme, voilà, selon votre taille de projet, j'allais dire. Donc, vous avez phase 1, cadrage de l'étude, phase 2, diagnostic, phase 3, renforcement et déploiement des dispositifs, phase 4, vous avez exécution du plan de mise en service à court terme, vous avez phase 5, élaboration d'un plan national pour la création des incubateurs agricoles. Par exemple, dans chaque cas, vous regardez ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, vous avez RH1, RH2, regardez ici, phase 1, par exemple, regardez, c'est combien pour le cadrage, vous aurez besoin de 3, pour le diagnostic, peut-être vous aurez 2, pour, je ne sais pas, RH2, peut-être non, ainsi, vous avez un tableau qui vous permet de résumer un peu ce que vous allez avoir, ça vous permet en fait d'avoir une estimation des ressources humaines que vous pourrez mobiliser. Donc, toujours dans l'estimation des ressources humaines à mobiliser. Donc, vous avez les phases ici, les différentes phases, vous avez un peu à gauche, vous avez les phases, phase, oui, ensuite, vous avez les activités et vous avez ici un peu un flou, vous avez les différentes jours, je crois, je ne vois pas bien, mais je pense qu'on pourrait l'agrandir, mais qu'est-ce que vous pouvez retenir ici, c'est que pour chaque, pour la phase 1 par exemple, pour chaque activité ici, vous avez les différentes, le nombre ou les, je ne vois pas bien, je pense que c'est les chiffres ou c'est le nombre de personnes que vous avez utilisées. Je pense que je vais agrandir la diapo pour vous montrer ce qui est en reflux à mon écran, mais je pense que c'est les phases, les activités et le nombre de personnes que vous aurez besoin à chaque étape et finalement, vous avez le total à l'extrême droite. Donc, après cette phase, on a la partie maintenant, le résumé méthodologique, donc là, ça devient beaucoup plus simple pour le macroplaner, vous avez la démarche globale du montage des activités, à gauche, vous avez un cadre logique, un macroplaner et une offre technique. Alors, l'objectif, c'est quoi dans le cadre logique? Dresser un panorama synthétique du projet et groupant les informations clés permettant de dresser les activités à mettre en œuvre. Exemple, vous avez un tableau 4-4 reprenant objectifs généraux, objectifs spécifiques, résultats attendus, activités et moyennes de mise en œuvre. indicateurs et sources moyennes de vérification. Vous avez les indicateurs utilisés doivent être comme je vous ai dit la dernière fois comme le SMART, ils doivent être spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporels. Voilà donc dans votre cadre logique ce que vous aurez à faire. Alors, dans le cas du macroplaner, l'objectif c'est quoi? inscrire dans le temps un planer général de l'offre technique. Vous avez vu le GANT, ça vous permet d'avoir chaque activité dans une période donnée, chaque part et activité, vous les listez, vous faites un, le temps alloué à chaque action. donc le contenu c'est quoi? Tient sur une page qui doit tenir sur une page ou un slide au maximum, doit être visuel, s'inscrit dans le temps et en accord avec le cadre logique qui contient des informations clés et synthétiques. Lorsque vous regardez votre macroplanning, vous avez toutes les informations sur les activités à mener, la durée allouée à chaque activité et vous avez également des activités qui se superposent et lorsque vous venez dans l'offre technique, vous avez dans cet aspect, l'objectif c'est d'étoffer un peu le planer général en apportant la consistance sur les activités à mettre en œuvre. Vous avez ici des slides uniformes, opérants, objectifs, travaux librables, attendus et des slides sur l'illustration. Donc, lorsque vous arrivez comment dirais-je, lorsque vous comprenez comment vous allez réaliser votre projet, vous voyez que en utilisant le cadre logique, le macroplanning, l'offre technique, finalement, tout ce qui était, ce que vous direz de la paperasse devient sur un seul papier et devient clair et lisible sans, je dirais, sans explication. Moi, je dirais que lorsque vous avez bien compris votre projet, vous avez bien compris la méthode de répondre et vous avez bien fait le préalable, lorsque vous mettez votre cadre logique devant vous, il n'y a plus d'explication. Tout est clair. Alors, le montage de calendrier des activités, listing des éléments temporaires et de dimensionnement. Vous allez avoir à poser le découpage des activités posées au niveau de l'offre technique, estimer le temps de réalisation de chaque activité de façon réaliste, montage du gant des activités, ajustement du calendrier en fonction des imprévus. Donc, ici, vous avez un peu un résumé des activités que vous avez à faire. Donc, en résumé, vous avez le montage du budget des activités, coût direct, vous avez RH, ressources humaines internes, à chiffrer en heures et en jours. Ensuite, vous avez les ressources humaines externes à chiffrer également en heures et en jours. Ensuite, vous avez l'achat, location de matériel, équipement, base de données, outils ou logiciels spécifiques, exemple, mis à votre disposition. Vous avez des frais de déplacement, des frais d'émission, entre autres. Donc, en plus de cela, vous avez pour les coûts indirects, vous avez les frais généraux, les frais de gestion, 10 à 15 % de la masse salariale interne mobilisée. Faites très attention aussi à ça, les coûts indirects, il ne faut pas qu'ils dépassent certains montants parce que ça risque d'empiéter sur le fonctionnement, même sur la réalisation de vos activités du projet. Donc, vous avez également valorisation de l'apport ou des apports techniques. Ici, c'est laboratoire, bases de données, ressources humaines, outils, entre autres. Et finalement, vous avez la TVA, c'est ajout de la TVA pour les structures conservées. Donc, voilà un résumé un peu ce que vous aurez à faire. Et donc, la somme de ces coûts représente le budget d'exécution du projet. Alors, il faut comprendre aussi qu'en fonction des bailleurs et des projets, il est possible d'étalonner le paiement sur le temps à la fin de chaque phase, par exemple, pour éviter de sur-solliciter votre trésorerie. Ces éléments peuvent être clarifiés dès le stade de préparation de l'offre financière. Alors, vous voyez bien que si vous avez bien regardé ou vous avez bien noté, vous voyez que le coût du budget ou le coût de votre projet n'est pas simplement l'achat du matériel qui va entrer dans la réalisation des activités, mais vous avez des coûts directs, mais également des coûts indirects. Vous avez parfois besoin de personnel externe, des personnels de... Vous avez besoin de l'expertise de personnes qui ne sont pas forcément de l'équipe et qui pourraient apporter quelque chose. Du coup, encore, de mentionner, vous voyez que le projet n'est pas juste se limite pas à vos potentialités, à vous tous, mais ça peut faire appel à, comment dire, à de l'expertise externe, d'où la nécessité parfois de bien voir les limites et les... Comment direz-je, les forces de votre projet. Voilà donc terminé pour ce module 6, la formalisation du budget et du calendrier de mise en œuvre. Donc, merci. Je reste à votre disposition pour les questions. Oui, est-ce que... Je vais voir les questions. Bonsoir, chers organisateurs. Nous avons des collègues qui essaient de joindre le webinaire, mais les liens ne fonctionnent pas. Ah. Je ne comprends pas pourquoi les liens ne fonctionnent pas parce que... J'ai plusieurs collègues qui sont connectés, des étudiants qui m'avaient envoyé le même message, mais je leur ai demandé de réessayer et ils ont finalement pu se connecter. Je ne comprends pas non plus. Alors, une fois le projet acquis, financé, avant de l'entamer, faut-il avertir le bailleur pour le démarrage? La question, c'est... Souleymane Kandé, une fois vous avez le projet acquis, le projet financé, alors comprenez que c'est acquis, oui, est-ce que vous devez démarrer le... Vous devez... Faut-il avertir le bailleur pour le démarrage? Est-ce que vous devez annoncer au bailleur que vous allez démarrer? En fait, vos activités se font en coordination avec le bailleur. Il est au courant du démarrage de votre projet. Parce que rappelez-vous qu'il vous a donné des délais pour écrire vos rapports. Vous avez vu que les livrables... J'ai passé la slide. Vous avez dit que pour chaque phase, il y a des livrables. Donc, il faut qu'il soit au courant du démarrage de votre projet pour dire qu'à telle date, 1,5 mois, je m'attends au livrable de la première phase. Donc, il faut absolument qu'il soit au courant. Alors, peut-être selon les bailleurs, certains peuvent vous dire voilà, on va attendre les livrables à telle période, etc. Mais, moi, ce que je conseille, organisez-vous de sorte qu'à chaque période, vous ayez terminé les livrables. Et lorsqu'on vous les demande, vous les envoyez directement. Ça, ça va vous éviter beaucoup d'ennuis et de pertes de temps. Ça, c'est la question par rapport à Suleymane Kande. Deuxième question pour un projet qui a été financé. S'il arrive que nos résultats attendus n'ont pas répondu à nos attentes car, généralement, quand le chercheur émet une hypothèse de recherche, à 95 % à mon avis, il souhaite que le résultat attendu soit en conformité avec son hypothèse émise. Dans ce cas, quelle pourrait être la réaction du bailleur vis-à-vis du chercheur? Très pertinente, M. Suleymane. Alors, lorsque l'on revient sur le cadre, le cadre, le module 3, je vous ai dit qu'il fallait faire une documentation exhaustive pour soutenir votre idée, votre idée de recherche. Souvent, lorsque vous avez, vous vous lancez sur un travail qui a été déjà fait ou sur un projet où il y a eu beaucoup d'investigations, les données ne manquent pas pour vous guider sur ce que vous devez vous attendre. Vous ne pouvez pas forcément dire qu'à 95 %, les résultats doivent concorder avec votre hypothèse. ça, ce n'est pas scientifique, ça, c'est déjà orienter votre projet. Or, vous ne devez pas orienter votre projet, vous devez laisser les résultats de votre projet dire ce qu'il y a. Sinon, vous êtes parti déjà biaisé. Donc, lorsque vous faites une documentation exhaustive, cette documentation-là pourra vous guider dans quel sens vous devez mettre votre hypothèse. Alors, votre hypothèse ne peut pas forcément dire qu'il faut que ça soit vérifié. Je viens, j'ai vu qu'il y a quatre personnes qui ont levé la main, je viens aux questions, il n'y a pas de souci, je reviens à toutes vos questions. Alors, donc, il ne faut pas s'attendre forcément à ce que vos résultats vérifient absolument votre hypothèse. Donc, je disais qu'une documentation bien faite devait normalement vous éviter ce genre de situation. Alors, si vous trouvez des résultats opposés à votre hypothèse, ce sont des résultats. Ce ne sont pas des résultats négatifs, ce sont bel et bien des résultats. Maintenant, il faut les remettre dans le contexte et les interpréter dans le contexte en s'ouvrant à la littérature et voilà, et simplifier ça au Bayer. Sinon, vous n'avez pas à changer vos résultats pour plaire au Bayer. Donc, ce que vous avez trouvé, c'est ce que vous avez trouvé. Toujours, Dr. Suleyman, vous avez, pour parler de la pertinence d'un projet, est-ce qu'elle ne dépend pas des différents Bayer ou aussi par la connaissance? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Pertinente du projet, le Bayer, il a des objectifs, il fait appel d'offres sur un projet, sur un domaine bien précis. Alors, si vous apportez, si vous répondez à cet appel-là et que il se trouve que vous, ce que vous développez est pertinent pour trouver, pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et vous-même atteindre vos objectifs dans ce sens-là, votre projet est pertinent pour lui. C'est pour cela, d'ailleurs, on dit, est-ce que vous êtes éligible, est-ce que votre projet est éligible ou pas? parce que s'il n'est pas pertinent par rapport aux objectifs visés par le Bayer, il n'est pas pertinent, mais ça ne veut pas dire que votre projet n'est pas pertinent, c'est juste qu'il n'est pas pertinent pour lui par rapport à ses objectifs. Donc, la pertinence est relative au Bayer et à vous également. Donc, qu'est-ce que journée ressources humaines, vous voulez dire, jour, personne, par exemple, si vous engagez une personne pour une journée, vous engagez deux personnes pour deux jours, etc. C'est ce que j'ai bien compris. Alors, associer, 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 Rita. Je vais demander peut-être à mes collègues qui vont intervenir pour bien expliquer certains termes que je n'ai pas bien saisis. Je voudrais savoir exactement quel est le rôle du service juridique? Alors, quel est le rôle du service juridique? Lorsque vous avez parfois des différences avec votre Bayer, d'ailleurs, avant même d'avoir des problèmes, le rôle du juridique va vous défendre devant la loi, devant, en tout cas, les juridictions, si vous avez des problèmes. C'est ça, le rôle du service juridique. Lui, il va, tout ce qui est législation, tout ce qui est loi, ou respect des lois, respect des règles, respect des normes devant les institutions, c'est lui qui va vous représenter. Et puisque vous n'êtes pas, vous êtes dans la science, vous n'êtes pas forcément dans les lois publiques, privées, etc., vous n'êtes pas dans ce domaine-là, il vaut mieux trouver un service juridique qui peut défendre vos dossiers devant votre pailleur en cas de litige, en cas de différent, en cas de problème. Voilà. Donc, HHT, HLAT, donc, certes, les illustrations sont un atout, mais des fois, on est limité par le cannevat de l'appel d'offres. Est-ce possible de court-circuiter comme des pièces additives ? Oui. Si vous êtes limité bien sûr par le cannevat, s'il y a des possibilités d'ajouter des annexes, il n'y a pas de problème, vous pouvez ajouter des annexes pour être beaucoup plus précis. Alors, même question pour l'estimation, pour l'estimation des indemnités, pour l'estimation des indemnités des chercheurs. Pensez-vous que c'est logique d'égaliser entre les salaires nord-sud dans la budgétisation des projets Europe-Afrique, par exemple. Alors, je vais demander à mes collègues Galsu et Grégory peut-être de répondre parce que je n'ai pas eu à avoir cette situation, mais je pense que les salaires vont être accommodés selon le pays où s'exécute le projet. c'est ça que je pense. Je ne maîtrise pas bien cette partie-là. Oui, alors ça, Mamadou, là-dessus, je peux intervenir si tu veux. Oui. Alors, ça, c'est une très bonne question. Tout dépend où est effectivement positionné l'emploi qui est valorisé dans le cadre du programme. Est-ce que c'est un emploi permanent valorisé? Est-ce que c'est un nouvel emploi recruté sur le projet? Tout va dépendre de quel partenaire va porter le work package, l'activité liée à cet emploi. Et en général, ça fonctionne de manière suivante. Si c'est un emploi qui est valorisé, donc si on valorise du temps chercheur, par exemple, ça sera obligatoirement sur la grille de salaire de l'université, qu'elle soit au nord ou au sud, on ne pourra pas aller au-delà. Si c'est un emploi qui est porté par une organisation africaine, elle devra en général respecter les modalités locales. Donc, vous pourrez difficilement avoir un salaire de niveau européen porté par une institution du sud. Ça ne sera pas accepté au niveau du bailleur et ça créera beaucoup de problèmes au niveau de l'université africaine. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse précise. Donc, je passe à la question suivante concernant le montage du budget. Est-ce que pour une bourse de mobilité, le doctorat peut-il se permettre de faire un montage de budget? Souvent, il y a certains programmes de bourse où le quota allocation mensuel du boursier est donné en fonction du pays où il se trouve. Et pourtant, il peut se trouver cette allocation mensuel ne soit pas suffisante et pourtant, le projet est très pertinent. Dans ce cas, peut-on écrire les bailleurs pour voir concernant les budgets? Alors, ça entre un peu dans le cadre de H-Partner. Professeur Gaussu, est-ce que tu es en ligne? Non, Gaussu n'est plus là. Ah, il n'est plus là? OK. Donc, j'aurais bien aimé avoir ces précisions parce qu'il a beaucoup cette expérience. Alors, ça aussi, sur la location mensuelle d'un boursier, il faut absolument qu'elle respecte les montants de l'écosystème de la recherche dans laquelle il ou elle va évoluer. Donc, encore une fois, c'est très, très difficile de recruter des boursiers qui vont gagner plus, par exemple, que leur encadrant via une grille de salaire européenne ou autre en Afrique. c'est très, très important parce que déjà les bailleurs ont bien compris que ça déséquilibre les relations sur place et c'est potentiellement générateur de grosses tensions et de frustrations entre jeunes et moins jeunes. Je reçois des commentaires qui disent laisser les boursiers tranquilles. Bon, donc, une question, bon, comprenez bien qu'on n'aurait pas à avoir quand même un boursier qui a gagné plus que son mentor ou son PIA et c'est quand même mal vu quand même. Donc, voilà, pour passer à la question suivante, bonsoir, par rapport à l'estimation des coûts, y a-t-il des marches de pourcentage. Alors, qu'est-ce que vous appelez par marge de pourcentage? Alors, vous avez vu qu'il y a des coûts éligibles, il y a des coûts qui ne sont pas éligibles et dans ces coûts-là, le bailleur vous a bien dit qu'est-ce que vous pouvez... Excusez-moi, je dois fermer la porte. ... alors, je disais que vous avez vu les dépenses éligibles, les dépenses qui ne sont pas éligibles, le bailleur vous a déjà cadré pour les prix. Alors, lorsque vous allez acheter, regardez bien, informez-vous bien si, par exemple, vous devez acheter des réactifs auprès d'un industriel en laboratoire ou vous devez acheter du matériel auprès de, je ne sais pas, comment dirais-je, une institution qui se trouve au nord, faites en sorte que les prix soient... Vous vérifiez les prix, vous y ajoutez les prix de transport, tous les taxes qui vont dedans pour que vous puissiez à ne pas payer ce matériel qui vous revient par la suite. Si vous faites un défaut d'estimation, cela risque de se répercuter sur soit le budget qui vous a été annué, soit vous, vous aurez à payer le surplus. Donc, je ne sais pas de quelle marge vous allez... Vous pouvez dire, vous parler de quelle marge exactement, mais en ce qui concerne tout ce qui est prix, vous devez savoir déjà et fournir d'ailleurs la liste au bailleur pour que lui-même constate et s'il veut, parfois, il peut même aller auprès de la compagnie, auprès du laboratoire et prendre des informations sur les prix exacts. Ce n'est pas exécutif. Par contre, votre tâche, c'est de faire une bonne estimation des prix que vous allez acheter. Alors, bonsoir, par rapport à la question suivante, c'est un rapport d'activité peut-il être considéré comme un livrable? Un rapport d'activité, qu'est-ce que vous avez appelé un rapport d'activité? Alors, je ne pourrais pas dire est-ce qu'il pourra être un livrable? Tout dépend. Si, par exemple, le bailleur vous dit que, par exemple, à la phase 1 de votre projet, vous avez pu réaliser ceci et cela et en fait, vous avez résumé ça sous forme d'un rapport, ça peut être un livrable, mais les livrables sont bien guidés par votre bailleur. Alors, ce n'est pas à vous de décider ce qui va être livrable. Vous pouvez en discuter, par exemple, je peux dire que, je ne sais pas, une revue ou une présentation ou une méthodologie ou un protocole ou voilà. Vous discutez avec votre, en fait, d'abord, il vous l'impose, le plus souvent, il va vous imposer ses livrables. Parfois, vous pouvez discuter avec lui pour dire que pour chaque phase, voilà ce qui peut être considéré comme un livrable. Donc, il y a-t-il une différence entre un chef d'équipe et un leader dans le cadre d'un consortium? Alors, si je comprends bien, vous avez, quand vous avez fait un consortium, vous avez différentes équipes et au niveau de chaque équipe, vous pouvez avoir un chef d'équipe. Et ensuite, vous avez le superviseur de tout cela qui constitue le leader. Donc, vous avez le leader, mais pas forcément le chef d'équipe. Donc, voilà, si j'ai bien compris votre question. Donc, le leader, c'est celui qui va superviser les chefs d'équipe. Les chefs d'équipe sont ceux qui vont superviser les équipes locaux. par exemple, il y a une équipe de l'université de Guinée, une équipe de l'université du Bénin, à Totonou, une équipe de l'université du Sénégal, au Comor. Donc, dans chaque équipe, vous avez un chef d'équipe qui supervise tout et vous avez un superviseur général qui supervise toutes ces équipes-là pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Lui, il va faire juste des réunions avec les chefs d'équipe alors que les chefs d'équipe vont avoir des réunions avec le personnel engagé sur le terrain. si j'ai bien compris la question. Alors, on a une question d'aliment d'agiment. Lorsqu'un objectif n'a pas pu être réalisé à temps, faute de problèmes de santé, par exemple, que faire quand le délai est atteint? Comment devrait-on s'y prendre avec le bailleur? Alors, merci. souvent, il arrive, je vous ai dit dans les slides précédents, d'abord, de mentionner toutes les contraintes qui peuvent être liées à la réalisation du projet. N'hésitez pas à les mentionner parce qu'ils peuvent survenir à des moments inattendus. Alors, mettez devant la franchise avec le bailleur, c'est-à-dire dites-lui ce qui se passe réellement. Vous avez rencontré une contrainte, il y a quelqu'un qui est malade, qui n'a pas pu réaliser ses activités à temps, donc vous allez avoir du retard à lui fournir. Dites-le clairement, mais en amont, avant tout cela, prévoyez, prévoyez ces survenus-là. donc ne mettez pas une personne qui soit chef d'une tâche, c'est-à-dire il est le seul à faire cette tâche. Faites en sorte que le travail soit un travail d'équipe. Lorsqu'un élément n'est pas là, il y a un élément qui peut faire la suite. Ça, ça va vous éviter de prendre du retard, ça va vous éviter d'être impacté par tout simplement le fait que quelqu'un est malade, le fait que quelqu'un a voyagé, le fait que, voilà, il y a eu un décès, etc. Donc, faites en sorte que les membres de vos équipes soient des membres multitask qui peuvent travailler sur plusieurs tâches en même temps, voilà, de façon polyvalente. Ça, ça va vous aider. Mais encore une fois, prévoyez cela dès le départ et lorsque cela vous arrive et que vous n'avez pas prévu, soyez franc avec le bailleur, il comprend tout à fait, il y a des choses qui sont imprévues qui peuvent arriver, ce n'est pas de vos façons. Alors, question suivante, c'est, par exemple, un matériel peut coûter x francs et avec le temps par rapport à la flambée des prix ou à une crise. Le prix devient x plus y francs. Dans ce contexte, que doit-on faire? D'abord, comme je vous ai dit, en parlant avec le bailleur, il se peut que vous aviez prévu un montant bien précis, vous êtes allé, vous avez demandé auprès de votre fournisseur, vous avez demandé tous les prix, il les vous a fournis et par la suite, il se trouve qu'il y a une flambée de prix. Alors, est-ce que vous avez déjà fait la commande ou est-ce que vous n'avez pas fait la commande? Parce que si vous aviez déjà fait la commande et que donc vous êtes tombé d'accord qu'il va vous les fournir, je pense que les prix qui vont augmenter ne vont pas impacter sur les prix dont vous aviez déjà fait la commande, c'est les prix suivants qui vont être impactés. Donc, vous pouvez toujours démarrer et la suite, vous en parler avec le bailleur. S'il y a possibilité qu'il vous augmente de l'argent ou en tout cas, voir comment il doit négocier avec certaines choses, il peut le faire. Au cas contraire, vous pouvez discuter ensemble en comment accord sur comment poursuivre la suite du projet. Alors, est-ce que le budget d'un projet doit être forcément égal au plafond donné par le bailleur? Alors, bonne question. Le bailleur vous dit, lui, il vous donne temps. Vous, vous avez besoin de plus de cela. de plus de cela. Donc, ce que vous faites, vous prenez ce que le bailleur vous donne pour réaliser cela. Vous avez, vous pouvez encore avoir un autre fournisseur qui peut faire une tâche que le premier bailleur ne fait pas. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Vous avez un bailleur qui finance tel aspect du projet, vous avez un autre bailleur qui fournit tel aspect du projet. ou bien, vous avez vos propres ressources pour financer le complément de ce que le bailleur ne finance pas. Mais le bailleur, en tout cas, dans mes cas, le bailleur ne finançait pas plus que ce qu'il a déjà mis dans la réponse, dans l'appel d'offre. Je n'ai pas vu. Il se peut qu'il soit d'accord d'allouer encore plus, c'est possible. Mais dans mon cas personnel, dans notre projet, le bailleur avait un montant fixe et c'est ça qu'il pouvait allouer à notre projet. Et le reste, nous, on a dû faire appel à d'autres bailleurs qui travaillaient sur une autre partie du projet et les moyens mis en commun nous permettaient de combler le financement de tout le projet. Donc, vous n'êtes pas obligé de limiter votre budget sur ce que donne le bailleur si vous avez plus ou si vous pouvez avoir également ailleurs. Donc, vous faites, par contre, pour le bailleur qui finance le projet, vous devez fournir tout simplement un montant qui cadre avec ce qu'il vous offre. Pas plus. Si vous offrez plus, il peut refuser. Donc, Dupé, l'ami, vous dit un rapport d'activité peut-il être pris comme livrable? Je pense que j'ai répondu à cette question. Amol Aliso. Donc, vous avez dit il y a souvent des problèmes liés aux frais de gestion. En effet, certains bailleurs considèrent que les comptables permanents des universités font leur travail en gérant les projets alors que ces derniers peuvent être appelés à réclamer ces frais. il y a un arrêté il y a un arrêté sur les fonctions excusez-moi ça bouge devant moi donc du coup ça se fait de gauche à droite. Il y a un arrêté sur les fonctions de services qui présentent aussi une réglementation. Est-ce que vous avez eu des expériences par rapport à des frais de gestion de projet? Alors, souvent donc dans mon cas personnel lorsque nous avons dans le cas de notre projet nous avions comme dit les frais directs les frais indirects nous avons allié un salaire au gestionnaire nous avions attribué nous avions attribué des salaires à tous les intervenants parce que cela nous le permettait. alors on peut faire une prestation comme on peut faire selon payer quelqu'un pour la durée du projet comme on peut le payer juste pour des prestations. Donc pour le gestionnaire de projet souvent on lui a attribué un salaire pour six mois ou pour la durée du projet tout court. Dans ce cas il n'a pas du tout à avoir des problèmes de gestion de prêt dans cette situation-là. donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais je n'ai pas eu de problème en tout cas avec les frais de gestion de projet avec notre gestionnaire de projet au niveau de l'université. Elle avait un salaire donc il n'y avait pas de problème. Je ne sais pas dans d'autres cas. Alors est-ce que le budget d'un projet doit être forcément au plafond ? Non ? pour les projets de thèse voilà. Donc pour les projets de thèse que les étudiants rédigent en collaboration avec son ou ses encabreurs faut-il obligatoirement prévoir une part mensuelle pour ce dernier ? Je n'ai pas compris qu'est-ce que vous appelez une part mensuelle pour ce dernier ? Est-ce que l'étudiant doit avoir une part mensuelle ? Donc en tout cas si c'est pour l'étudiant en tant que tel l'étudiant a une bourse de thèse pour la période de sa thèse donc il a sa bourse qu'il perçoit de façon mensuelle. Je ne sais pas si c'est les professeurs ou pas je ne sais pas je n'ai pas bien compris pour ces derniers pour les professeurs alors dans le cas de bourse de thèse je ne pense pas que vous avez un salaire de professeur la bourse de thèse c'est pour réaliser les travaux de thèse vous avez souvent la plupart du temps vous avez le financement pour la réalisation des activités de la thèse vous avez les voyages de l'étudiant vous avez les publications des articles et le professeur lui il gagne en achat peut-être de matériel pour la réalisation mais je ne pense pas que vous avez dans la bourse de thèse une bourse mensuelle ou un salaire mensuel pour les professeurs une bourse de thèse ne peut pas supporter de salaire de professeur à moins que ce soit de salaire vraiment très petit et que le financement soit très grand je n'ai pas vu en tout cas dans mon cas personnel ma bourse de thèse mon professeur n'avait pas de salaire pour un projet de renforcement des capacités des ressources humaines d'une organisation comment pouvons-nous évaluer l'impact par exemple le nombre de masters PhD ne sont pas délivrables alors pour un projet de renforcement des capacités des ressources humaines d'une organisation comment pouvons-nous évaluer l'impact alors vous avez le projet c'est le renforcement de capacité des ressources humaines alors quand je dis renforcement de capacité des ressources humaines quelles sont ces capacités que vous avez renforcées par exemple est-ce que c'est l'aide des étudiants dans la rédaction de projet est-ce que c'est l'aide des étudiants c'est assister les étudiants dans la rédaction de leur mémoire est-ce que c'est dans la fourniture par exemple de bases de données de listes de références bibliographiques est-ce que c'est dans je ne sais pas dans quelle activité vous parlez des ressources humaines alors si par exemple c'est dans le cas de la rédaction de projet l'accompagnement dans la rédaction de projet alors on va évaluer l'impact en regardant avant cette intervention c'est-à-dire avant la formation de le renforcement des capacités de ces ressources humaines avant la formation combien quel était le pourcentage d'étudiants qui bénéficiaient des bourses financées et on va regarder après l'intervention combien d'étudiants ont pu bénéficier de bourses financées sinon par exemple si c'est dans la lenteur de la rédaction on va voir combien de temps prenait la rédaction de mémoire ou etc d'un document que ces ressources humaines étaient chargées de faire combien de temps cela prenait versus combien de temps ça prend après cette formation donc vous avez plusieurs variables que vous étudiez dans la capacitation des ressources humaines vous regardez avant après vous regardez les ostentales vous regardez les délais vous regardez la moyenne etc donc ça vous permet d'évaluer l'impact de la formation sur ces variables donc vous avez quelles sont les institutions à laquelle on appartient sur un projet financier quel est le taux de l'institution à laquelle on appartient pour un projet financier je n'ai pas bien compris cette question le taux de l'institution vous voulez dire combien va gagner l'institution je n'ai pas bien compris vous pouvez préciser votre question alors que faire que faire lorsque l'institution qui héberge le projet demande des frais des frais de gestion supérieure à ceux du bailleur par exemple l'institution demande les demandent 13% alors que le bailleur c'est 10% alors encore une fois là c'est des discussions des négociations entre bailleurs entre institutions et étudiants ou porteurs de projet la plupart du temps l'institution peut demander tel pourcentage le bailleur demande offre tel pourcentage alors parfois l'institution peut s'accommoder parce que je pense que quand on apporte un projet à réaliser dans une institution c'est l'institution qui gagne parce que si l'institution demande par exemple 13% on peut regarder les apports du projet et évaluer certains apports du projet comme étant partie de ce que demande l'institution donc du coup les 13% peuvent ne pas forcément être dû à verser en espèces mais comptabiliser en termes d'accords actions matériels etc financement formation tout ça constitue des apports du bailleur alors donc lorsque vous discutez avec le bailleur et l'institution vous pouvez trouver un terrain d'entente qui vous permet quand même d'éverser le projet de toute façon le projet est plus bénéfique pour l'institution que de laisser le projet partir ailleurs alors pouvez-vous nous orienter vers des pistes pour trouver des bailleurs pouvant financer la thèse comment examiner les chances d'être financées pour la recherche alors première question pouvez-vous nous orienter vers des pistes pour trouver des bailleurs pouvant financer la thèse alors les bailleurs qui financent des thèses sont nombreux ils sont partout par contre il faut comprendre d'abord vous faites une thèse sur quoi ensuite une fois que vous connaissez la thématique de votre thèse vous pouvez facilement identifier les organismes les bailleurs qui travaillent sur ces thématiques là et aller dans leur site pour dire regarder les offres de financement pour thèse pour master pour stage pour formation mobilité etc alors dites-vous que les bailleurs ne sont pas forcément des bailleurs qui je voulais dire tous les bailleurs ne sont pas forcément des bailleurs qui fournissent une bourse de recherche ou un financement de recherche il y a des bailleurs qui fournissent que la mobilité donc lorsque vous avez une mobilité vous avez une conférence à assister vous voulez assister il y a des bailleurs qui vous permettent d'avoir une bourse de voyage des frais de voyage assurer votre frais de voyage sans votre hôtel vous prenez en charge votre hôtel par contre d'autres peuvent prendre en charge le voyage et l'hôtel vous comprenez alors il y en a d'autres par contre eux ils veulent être ils veulent financer beaucoup plus c'est-à-dire financer même les activités de recherche vos voyages pour des collectes de données vos voyages pour les présentations de vos résultats comment dirais-je toutes les expériences qui sont liées à vos travaux il y a ce type de bailleur donc encore une fois pour revenir un peu au diapo précédent connaissez bien votre bailleur cherchez-le connaissez et faites en sorte que vous connaissiez ses activités ce qu'il fait ce qu'il fournit et adaptez vos demandes par rapport à ses offres comment maximiser les chances d'être financés pour la recherche alors donc pour la recherche quand vous quand vous voulez maximiser la recherche c'est comme si vous me demandiez de revenir à ce module de A à Z parce que ce module-là c'est justement pour vous permettre de maximiser vos chances pour la recherche alors d'abord connaissez votre thématique de recherche allez à la recherche des bailleurs mais surtout préparez-vous pour bien répondre aux exigences des bailleurs faites en sorte que tout ce qu'on vient de vous dire ici maîtrisez le bien préparez-vous et affinez votre projet de sorte à répondre aux exigences du bailleur et vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir gagner vos finances alors en tout cas maximisez votre recherche alors quel est le taux à accorder à l'institution augmentation dit combien quel est le taux à accorder à l'institution donc autrement dit combien gagne l'institution sur un projet financé à quel on appartient sur un projet financé alors c'est pour préciser votre question c'est ce que je vous disais combien gagne l'institution sur un projet financé je pense que en tout cas mon expérience personnelle j'avais pas comme si dans le projet le bailleur allouait un tel pourcentage à l'institution l'institution gagne le plus souvent par rapport à ce que vous le matériel par exemple que vous utilisez l'achat de ces matériels l'achat de comment dirais-je il y a le matériel il y a les réactifs il y a également les équipements dans son ensemble que vous pouvez acquérir à travers le projet l'institution gagne plutôt par rapport à ça mais je n'ai pas vu en tout cas dans mon cas personnel où le projet avait allié tel montant à l'institution peut-être que maintenant l'institution peut dire que tel professeur a gagné beaucoup de projets et par conséquent on lui attribue un budget plus conséquent pour ses recherches et j'ai vu cela mais voilà est-ce que Grégory tu as quelque chose à ajouter par rapport à cela parce que je n'ai pas d'expérience si vous voulez donc déjà la première source de financement on va dire indirect c'est en effet les frais de gestion donc aujourd'hui il y a beaucoup d'institutions qui demandent des frais de gestion assez importants des fois jusqu'à 20% donc la norme relativement internationale on va dire que c'est vrai que c'est 10 et comme disait Mamadou tout à l'heure n'hésitez pas à mettre un peu plus on peut jouer le jeu et derrière avoir un dialogue avec l'institution la deuxième chose c'est qu'il est possible aussi de valoriser l'implication des chercheurs permanents dans un projet donc ça encore une fois si la dépense est éligible c'est le cas par exemple sur les programmes européens ou bien à l'ANR en France où vous mettez vous valorisez le temps passé par vos personnels permanents sur un programme et vous pouvez les facturer sur le programme donc ça c'est de l'argent qui va directement dans l'institution porteuse voilà mais comme disait Mamadou l'avantage de porter des projets de recherche comme ça c'est aussi de pouvoir financer sa recherche finalement et derrière la valorisation pour l'institution elle n'est pas qu'au niveau financier elle est au niveau de la publication des articles du rayonnement régional international national l'enjeu il est là c'est pas vraiment les financements sur projet n'ont pas vocation à financer structurellement l'institution porteuse c'est principalement pour générer de l'activité et voilà comme il y a dit aujourd'hui la recherche est financée sur projet voilà merci beaucoup donc continue quel est le taux accordé ok Mamadou va peut-être prendre ces trois dernières questions oui on va prendre ces trois dernières questions oui donc vous avez pourriez-vous nous aider à trouver des vailleurs qui financent des conférences ou colloques scientifiques c'est une réelle difficulté lorsque nous voyons les appels à contribution pour des conférences internationales alors la meilleure façon de trouver des vailleurs vous pouvez d'abord vous connaissez bien votre thématique allez sur Google tapez directement conférences ou allez mettez buyer et mettez d'abord les thématiques lorsque vous mettez les thématiques vous allez voir des vailleurs qui travaillent sur le domaine ensuite maintenant à ce moment vous pouvez vous inscrire il y a souvent des appels ou comment dirais-je des infolettres ou des abonnements ou comment dirais-je des appels souvent qui sont qui sont présentés et qui disent des offres qui disent par exemple conférences telles Johannesburg ou comment j'ai un c'est c'est pas symposium j'ai oublié j'étais abonné à un comment dirais-je à un journal non c'est Keystone Keystone Symposium regardez Keystone Symposium c'est écrit K E Y S T O N Symposium alors ça c'est c'est une plateforme où vous pouvez vous inscrire vous allez voir plein de de séminaires de conférences et vous allez voir des payeurs qui peuvent vous financer des déplacements des présentations entre autres c'est Keystone Symposium vous pouvez taper sur Google Keystone K K E Y et puis Stone S T O N Symposium vous allez voir ça alors c'est une réelle difficulté alors mais aussi il faut savoir qu'il y a des payeurs public et privés au niveau de votre localité qui voudraient participer à certaines activités donc contactez-les ils peuvent vous aider vous supportez soit par des actions pas forcément en nature mais en activité vous prêtez des salles de conférences vous prêtez des caméras vous prêtez des logiciels pour aller faire des collectes de données sur le terrain il y en a plein autour de vous qui peuvent contribuer à faciliter votre recherche personnel surtout au niveau de la terre ce genre de buyer c'est fréquent alors pour les symposium c'est ça c'est ce que je vous dis allez voir il y a des plateformes si vous tapez le nom de votre thématique et vous mettez symposium à la fin ou conférence pour buyer vous allez facilement les retrouver alors aussi aller sur sur recherche gate qui est une plateforme des chercheurs vous pouvez facilement rencontrer des spécialistes dans le domaine qui ont fait des conférences qui pourront également vous donner des conseils ou des plateformes parce qu'il y en a beaucoup beaucoup de plateformes dans ce sens là la dernière question c'est est-ce que les doctorants par exemple en quatrième année de thèse peuvent toujours avoir des fonds auprès des bailleurs si oui alors un étudiant qui travaille sur la dynamique urbaine et l'accès aux soins peut aller auquel site est-ce que les doctorants par exemple en quatrième année de thèse peuvent toujours avoir des fonds auprès des bailleurs alors est-ce que votre thèse était en lien déjà est-ce que votre thèse est d'abord financée si la thèse est financée il y a pour vous forcément en tout cas un montant qui est réservé aux thésards et un montant qui est réservé pour les activités donc tant que ce montant-là va durer sur la durée de la thèse et si par exemple parfois la durée et la thèse est prolongée pour des raisons X ce montant également peut être prolongé je n'ai pas dit forcément prolongé mais peut être prolongé alors donc dans les conditions normales vous avez votre montant de bourse de thèse qui couvre toute la thèse au cas où maintenant votre projet de thèse n'est pas financé alors est-ce que vous pouvez avoir accès à des montants bien sûr vous êtes en train de travailler sur votre thèse il y a des bailleurs qui sont intéressés par cet aspect-là et qui sont prêts à fournir un financement par rapport à ce que vous êtes en train de faire il faut juste savoir comment aller les chercher je vous ai dit dans la réalisation de la carte des bailleurs allez-y chercher bailleurs par thématique donc il y a des mots clés vous mettez le mot principal de votre thèse ensuite vous mettez bailleurs ensuite vous faites la recherche allez-y dans Google il y a des sites spécifiques peut-être que après je vais en chercher pour vous donner mais pourquoi pas la Banque mondiale l'UNESCO etc regardez les bailleurs par thématique et vous allez voir ce qui intervient dans votre domaine et qui vont vous permettre d'avoir des financements pour terminer votre thèse voilà donc les questions que j'avais à répondre donc on reste oui on reste dans en tout cas à votre disposition si vous pouvez également envoyer vos questions par mail ou les collecter je vais collecter toutes les questions pour pouvoir les réadapter et pouvoir en tout cas apporter plus de précision sur vos questions donc voilà Grégory ce qu'on avait pour aujourd'hui voilà écoutez merci merci à toutes et tous et à demain pour la conclusion demain matin les modules 7 et 8 la conclusion de notre formation à bientôt bonne soirée merci tout le monde bonne soirée à toutes et à tous merci à tous Merci.